Ça se voit ? Non. Vous avez fait designer Inbox, c'était la révolution. Pourquoi vous avez fait designer Inbox ? Parce que l'idée c'était de se dire que cet objet qu'on a tous dans nos foyers, on a du mal à le cacher, il prend la poussière cachée au fin fond d'un meuble, on pouvait essayer d'inventer un produit différent, qui soit esthétique, qu'on a envie de montrer, et d'avoir toute une gamme, parce que c'est pas un produit, une box, c'est plusieurs choses, c'est une télécommande, c'est plusieurs boîtes, et d'inventer une box qui soit esthétique, et si on le souhaite, qu'on puisse mettre dans son foyer, que l'on puisse exposer. Bon, et là, vous vous dites, je vais designer mon truc, vous êtes le premier. C'était pour faire de la com', c'était pour faire de la pub, pour en vendre plus, enfin... Ça me vient pas l'idée, moi la mienne est planquée dans un coin, je la vois pas, en plus elle clignote la nuit, enfin... Parce que vous n'avez pas une bonne box ! Parce que je n'ai pas une bonne box, c'est ça ! Si vous souhaitez avoir un objet esthétique chez vous... Donne le nom de l'opérateur, Nicolas, vas-y ! C'est ça, c'est un même problème de choix d'opérateur, et si vous faites un bon choix d'opérateur, vous avez un élément esthétique que vous mettez chez vous, et puis pour faire ça, il fallait un bon designer. J'ai voulu vous garder avec nous, parce que justement, le designer de la box Révolution, il n'a pas designé que ça, on doit être à 10 000 objets designés aujourd'hui. Il va faire l'événement d'ici deux mois, ça se passera à Las Vegas, au Consumer Electronics Show, puisque là, une très belle start-up française, Netatmo, va recevoir trois prix, et il a designé un des produits de Netatmo, il s'agit d'un thermostat, un thermostat connecté, connecté avec une application mobile. Il est créateur, il est architecte, il est designer, il s'appelle Philippe Stark. Il va venir nous rejoindre sur cette matinée. Bienvenue, bienvenue. On s'embrasse. Bon ben voilà. On a déjà couché ensemble. Je vous en prie. Philippe Stark, c'est quoi votre métier ? Je me suis demandé quel était votre métier. Si vous faisiez finalement des accessoires techniques ou des accessoires de mode ? Mon métier, c'est d'abord d'essayer de mériter d'exister. D'accord. De différentes façons. Et il y en a une seule qu'on m'a appris quand j'étais petit, dans une école religieuse, c'est que pour mériter d'exister, il faut essayer de servir sa communauté. Comme j'étais paresseux et un peu lâche, et que mon père était un grand ingénieur aéronauticien, un inventeur, moi j'ai fait pareil. Alors au lieu de dessiner des trucs formidables qui volaient, moi j'ai fait des brosses à dents. Donc je suis clairement redescendu d'un cran, mais je suis resté dans la tradition familiale. J'ai repris la pharmacie en gros. Bon, vous avez fait le thermostat Netatmo, vous avez fait également le joli casque odiosique du français parotte. Vous vous positionnez où ? Vous faites du marketing, vous faites du design ? Quand il est venu vous voir, Xavier Niel, c'est quoi la promesse ? Non, on fait ni du design, parce que le design c'est à propos de l'esthétique. L'esthétique c'est culturel, et le culturel c'est trop relié à la mode et à la démode. On essaye simplement de faire ce qu'il faut. Le produit juste, on essaie d'aller un peu à l'os, on essaie d'aller dans l'esprit de la chose, de lui donner de l'esprit. Donc c'est pas du design, parce que ça peut prendre n'importe quelle forme. Le marketing, j'aimerais sûrement, mais un, je ne sais pas ce que c'est. Deux, je ne serais sûrement pas si intelligent. Donc c'est essentiellement intuitif. Je ne suis pas, comme je viens de le dire, intelligent. Par contre, en termes d'intuition, je suis un monstre. Et il suffit simplement que je vive, comme d'habitude, avec ma petite femme chérie, loin de tout, dans une collection de millions de nulle part que nous avons, que je me concentre. Et là, je peux sortir à peu près n'importe quoi, puisqu'on fait des fusées, des avions, des motos, des voitures, des choses comme ça. Donc je crois qu'un bon nez, comme un nez comme celui-là, par exemple, qui n'est pas rien, autour d'une table, avec d'autres bons nez, ça suffit amplement. Et vous savez, moi, je vous remercie de me donner ce prix parce que ce n'est pas à moi que vous le donnez. C'est à qui ? C'est un petit peu à des gens un petit peu atypiques qui partent de nulle part et qui arrivent un petit peu à quelque chose. Alors le quelque chose, aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas trop mal. On a une petite multinationale qui est en train de se déployer encore plus. Mais il faut savoir quand même que je dois être la personne ici qui a le moins de diplômes de toute la salle, puisque je n'ai pas mon certificat d'études, je n'ai pas mon BEPC, je n'ai pas mon bac, évidemment. — Mais vous avez une intuition monstre. — Je sais faire une addition. — D'accord. — Je ne tente pas la multiplication. Je n'ai aucune idée de la division. Je ne connais pas mon alphabet si je ne commence pas par A. Je ne connais pas l'ordre des mois si je ne commence pas par janvier. Je ne sais pas où est ma banque. Je ne sais pas combien d'argent j'ai. Autrement dit, ça veut dire que quelqu'un quasiment autiste comme je suis, totalement à l'état presque bestial à ce point-là, peut arriver à organiser quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Donc ce n'est pas à moi que vous remettez ce prix. C'est aux gens qui, comme moi, je le répète, partent sans structure mentale particulière, qui ont simplement peut-être une envie de faire, de donner aux autres, qui ont une éthique, qui ont une vision, et qui, finalement, le cristallisent. Et ça fonctionne parce que je crois que le meilleur investissement, c'est évidemment l'intelligence, évidemment la créativité, mais la rigueur, l'honnêteté et le travail, et le travail, et le travail. On va vous remettre votre prix, Philippe Starr. Alors évidemment, ici, je ne veux pas que ça soit un prix spécial, parce que ici je ne suis pas déplacé, je suis quasiment déporté. Donc je remercie évidemment que ça soit BFM, je ne sais même pas de quoi il parle, ces gens-là, je sais qu'ils passent de la bonne musique, mais je suis rassuré quand je vois que c'est Xavier qui me donne ce prix. Vous voyez, il fallait que vous restiez, Xavier Dian, sinon il ne serait même pas monté sur scène. Félicitations, Philippe Starr, merci pour ce témoignage. Bon, voici l'histoire extraordinaire d'une renaissance totale, comme on en raffole, elle aurait dû dire...